bonjour à tous et bienvenue à cet entretien exclusif fait que nous réalisons c'est maté à goma vous les constatés nous sommes avec espoir un activiste de droit je mets bonjour espoir et bonne arrivée bonjour monsieur les journalistes bonjour aux fidèles auditeurs et téléspectateurs et félicitations je profite de votre caméra pour encourager avant toute chose nos efforts d'essai et la population en général qui se mobilise pour manifester le soutien à la à notre fard dc qui est l'unique et la plus puissante armée que nous avons les effets militaires retrouvés sur place les images détenues par nos forces armées ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations démontre à suffisance que le m23 est soutenu par l'armée rwandaise cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus des naïrobis en conséquence le conseil supérieur de la défense tire les conclusions si après un les m23 est considéré comme un mouvement terroriste il sera désormais traité comme tel et dès ses faits il est exclu du processus des discussions des naïrobis deux une mise en garde est faite au gouvernement rwandais dans l'attitude et des natures à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions des naïrobis où tous les groupes armés à l'exception du m23 se sont engagés sur la voie de la paix 3 comme mesure conservatoire il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaire à destination de la république démocratique du congo 4 il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du rwanda accréditant en république démocratique du congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congo voyons sourire c'est comme si vous avez bien sûr c'est les sujets principaux c'est par rapport à la bonne nouvelle laisse moi le dire comme ça nous avons suivi en tout cas les contraintes les contraintes voilà du conseil supérieur de la défense et où plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement congolais face à la dégradation de la situation d'aller rouchourou et niragongo là on parle de cette menace qui devient sérieuse de m23 soutenir par le rwanda nous avons appris en tout cas qui est le gouvernement qui vient de suspendre la compagnie tous les vols de la compagnie rwandaire c'est le seul congolais il ya le gouvernement congolais qui a lancé une mise en garde à à kagame là on parle de son pays rwanda il ya également l'ambassadeur accrédité à la république démocratique du congo monsieur karé qui sera convoqué par le gouvernement congolais ainsi que plusieurs autres mais il faut sans oublier également que le gouvernement congolais vient de qualifier la rébellion de m23 comme des terroristes comment vous avez appris ces nouvelles ce matin à fait monsieur les journalistes je pense que nous allons vers la solution directe pour en finir une fois pour toutes avec ces un civique terroriste de m23 je les déclarais toujours que les les éléments ces quatre cinq garçons de m23 sont des terroristes je suis très content de voir que le gouvernement a fait reconnu qu'ils ne sont pas des congolais c'est pas un groupe armé locaux mais un groupe terroriste étranger et quand on a reconnu leur bailleur de fonds qui est le rwanda et ce n'est pas des choses à se justifier puisque ils sont des experts dans des campagnes de diabolisation et cette fois ci il n'y a pas à se justifier tout simplement puisque il ya des effigies rwandais qu'on a retrouvé si les sols congolais et dans les munitions qui utilisent les fardes les 23 qui est fourni par les rwandais deuxième des choses ce qui m'a plus intéressé dans toutes les déclarations de monsieur le ministre des communications c'est que le gouvernement traversent le ministre des communications c'est par l'effet des six pas l'effet de s'y spendre cette compagnie rwandaise puisque ça va jouer si l'impact ça va jouer si l'économie rwandaise exactement attention avec le secteur d'aviation monsieur les journalistes c'est parmi les secteurs phares qui amène l'argent au rwanda monsieur les journalistes et attention les congots nous sommes parmi les grands consommateurs de leurs services monsieur les journalistes et quand on assiste ces vols qui ne puisse plus survoler l'air congolais et c'est quelque chose à féliciter mais nous demandons qu'il y ait d'autres mesures qui doivent être prises par le gouvernement national et si le gouvernement ne veut pas les prendre moi je pense que la population est même serait à mesure de les prendre monsieur les journalistes cette mise en garde lancée pardon au gouvernement rwandais comment vous vous analysez cela c'est quelque chose que nous félicitons tout simplement il ya des accords qui disent que aucun pays peut abriter les rébelles ou bien un groupe armé sur son sol ni l'appuyer pour attaquer l'autre dans la région des grands lacs malheureusement nous nous sommes vus dans une coalition où c'est l'hypocrisie qui règne nous sommes dans une coalition où les voisins acclament pour l'incendie de la maison de son voisin et le gouvernement congolais n'avait plus d'autres moyens c'était de les mettre d'abord en garde s'ils ne mettent pas en considération nos mises en garde comprenez que on peut finir par faire l'opération spéciale comme a fait la récit c'est que nous sommes obligés nous populations congolaises de soutenir notre gouvernement et de soutenir notre effort de ces messieurs les journalistes les chefs de l'état a pris quand même des décisions d'un homme d'état du fait d'ailleurs de mettre en garde les rwandais et les premiers alliés du rwanda ils ont condamné les rwandais notamment les états unis l'union européenne des personnes qui ont toujours il faut ajouter aussi il ya aussi la l'union africaine qui a condamné la belgique également exactement la belgique et l'union africaine tous ces partenaires de grand taille qui ne sont pas n'importe lesquels puisque si les rwandais aujourd'hui se targuent la poitrine c'est puisqu'ils ont été soutenu par les états unis et aujourd'hui les états unis ont fini par reconnaître que c'est les rwandais qui financent l'1 23 que c'est les rwandais qui abritent et d'ailleurs les messieurs sultans de makinga il est toujours au rwanda les boss contaganda il a été arrêté quand il venait du rwanda peut-être qu'il était encore en planification tous les groupes armés les rébellions qui ont été sur les sols congolais surtout à l'est ils ont été ramifiés au rwanda et personne ne comprenait aujourd'hui malheureusement ou bien heureusement pour nous les congolais ils ont fini par comprendre que c'est les rwandais c'est que nous sommes attaqués indirectement par les rwandais alors nous avons appris que les l'ambassadeur donc l'ambassadeur rwandais accrédité en rbc monsieur vincent sera convoqué sera interpellé d'ailleurs qu'est ce qu'on peut attendre de cette interpellation non c'est que nous attendons c'est l'expulsion de monsieur carrégué qui rentre chez lui au rwanda puisque nous sommes dans une collaboration d'hypocrisie nous ne pouvons pas vivre comme ça certainement nous l'avions toujours dit on ne peut pas réfléchir pour la paix à l'est du pays à réfléchir seulement si nord qui vous situe vous litouille non il faut réfléchir dans la région de gralac et quand on commence à les expulser chez eux puisqu'on a fini par comprendre que les rwandais et les ougandais ils sont presque les mêmes ils ont le même comportement terroriste c'est que après la convocation de monsieur carrégué il faut aussi qu'il y ait la convocation de l'ambassadeur ougandais en rdc puisque vous avez vu les déclarations tweeté par le général mozi fils de mousséveni qui se targue la poitrine que lui et son oncle ils sont personne ne peut les battre mais j'ai dit que la population nous sommes là qui ne puisse pas penser que nos efforts de ce ne sont pas à mesure si la voie diplomatique il faut d'abord pourquoi ce type changer les langages dans un clé des on avait on a salué d'ailleurs la coopération l'intervention de l'armée ougandais c'est les sols de l'armée ougandais c'est les sols congolais précisément à benny où on a vu quelques avancées significatives et du coup aujourd'hui comme nous tendons faire l'affaire des délais qui étaient bien sûr signés dans l'accord nous voyons ces gars il multiplie en tout cas des déclarations du jour le jour visant à minimiser la rdc et en s'est tapant la poitrine a montré qu'il ya déjà un beau soutien une bonne collaboration entre les rwandais et l'ougandais pourquoi ce dernier temps il est trop hostile comme ça ne vous en faites pas mais sur les journalistes attention le gouvernement avait pris des mesures d'idouane sur les journalistes puisque nous on savait qu'on traite avec les serpents c'est que si le chef de l'état avait appelé l'armée ougandaise c'était pour les mettre devant un fait accompli les adefs c'est votre population et c'est vous qui avez soutenu l'adef en un moment maintenant venez terminer l'adef et on a vu que leur mission n'était pas pour terminer l'adef c'est pourquoi l'opération a été limitée dans le temps et dans l'espace l'opération était fixée pour six mois et nous sommes dans des dernières semaines monsieur le journaliste c'est que qu'il tente à démoraliser les troupes congolaises qu'il tente à démoraliser la population qu'il tente à tout faire il ya un il ya il ya l'armée qui a été réservé il ya l'unité de réserve monsieur le journaliste c'est que partout là où il passe il ya les hommes congolais qui restent qu'ils tentent de tout faire qu'ils se réunissent avec cagamen même même avec les diables mais qu'ils sachent que il ya les ressorts qui leur sont réservés sur le plan diplomatique le gouvernement congolais a réagi et vous voyez ça commence à produire des fruits c'est que tout le monde il ya l'eau qui est en train de se faire chauffer pour les bouillir monsieur le journaliste c'est que patiento accordant encore paix d'état à ce gouvernement et que la population en général se prépare pour accompagner notre armée puisque si ça dégénère nous sommes prêts à prendre les armes pour soutenir l'armée pour défendre l'intégrité territoriale pour exécuter nos devoirs civiques vous les jeunes populations nous la population en général surtout la jeunesse nous sommes prêts à prendre les armes pour sauver la république démocratique du congo nous n'avons qu'un seul héritage c'est cette seule congolaise et les sols congolais sera protégé par la population congolaise par l'armée et si l'armée ça ne tient pas nous sommes là comme l'armée des réserves de ce pays mais sur les journalistes nous sommes obligés jusqu'à kigali nous je vous ai dit juste débit que la population risque et même de lancer les opérations spéciales comme on fait les risques c'est que vous irez jusqu'au nom on peut aller même au delà de kigali et d'ailleurs il faut savoir que les rwandais appartenait à la république démocratique du congo qui ne cherchait pas récupérer votre été aussi au récupère le rwanda c'est notre terre qu'on va récupérer et ses réfugiés comme ils ont toujours été des réfugiés ils iront se réfugier en ouganda chez les renéveux c'est que nous nous serons devant un fait accompli et nous serons obligés de réagir même si nous ne voulons pas arriver à ce point monsieur le journal c'est pourquoi nous appelons l'armée ougandaise de patienter comment est ce que leur opération va se finir et il ya risque qui rupture des opérations avant même la fin des opérations monsieur les journalistes alors si jamais parce qu'on les voit en tout cas l'affaire devient sérieuse si jamais parce que nous voyons nous suivons les déclarations de l'armée ougandaise à travers les fils de mousseveni qui affiche un soutien défectible à kagame kagame qui est pointé du doigt aussi d'être derrière le m23 qui nous déstabilise aujourd'hui on peut dire que le pays est ce que tu peux compter ce qui s'est tout d'aller dans la région de grand lac en fait la sécurité d'abord et autosécurité c'est que on se sécurise d'abord nous mêmes c'est que le chef de l'état doit compter d'abord sur sa population puisque même si l'ouganda et les rwandais se mettent ensemble ils ne peuvent pas marcher sur la population congolaise nous sommes plis à l'époque où updf et l'ardif ils avaient attaqué les kisangani nous sommes plis à cette époque qu'ils viennent comme des fourmis nous allons nous déguiser à mousse qu'ils viennent comme des mousses nous allons déguiser à fourmis et nous allons leur nous allons leur corriger monsieur le journal deuxième des choses le chef de l'état doit compter sur les appuis diplomatiques d'ailleurs ça commence à produire des fruits monsieur le journaliste on l'a vu au burundi voilà mais c'est vrai c'est officiel après il s'est rendu en aérobie même si c'était pas officiel il est revenu d'ailleurs le jeudi en provenance des naïrobis qu'on peut dire qu'on peut compter à nos frères burundais à nos frères kenya nous pouvons compter sur eux mais premièrement nous allons compter d'abord sur nous vous avez vu le soutien que des sociétés congolaises sont en train de porter à l'armée vous avez vu des soutiens d'ailleurs les mouvements citoyens ont lancé une campagne de soutien à l'effard d'essai il ya d'autres mouvements qui se réunissent pour soutenir l'effard d'essai de telle ou telle autre manière et je crois le chef de l'état doit compter d'abord sur nous et cette opération doit montrer la population en général qu'il fallait mettre des moyens conséquents à la disposition de l'effard d'essai puisqu'il ya des pays qui ne se battent pas comme les kenyans mais qui ont investi dans l'armée mais nous qui nous battons nous devons quand même faire beaucoup que ce qu'on a déjà fait pour notre armée et mais aussi nous appelons la jeunesse d'intégrer massivement l'armée puisque nous sommes négligés par à ces petits pays voisins un pays égal à un territoire attention les rwanda est moins et petit que le territoire de wali calme sur les journalistes c'est qu'il faut faire attention nous sommes un grand pays et nous devons faire montre à la face du monde que nous sommes une puissance et même si le général à l'effet n'est général mouzi a essayé de minimiser la puissance de la de la rdc mais attention nous sommes à mesure maintenant là là où au stade où nous sommes nous sommes à mesure de tous messieurs les journalistes on peut craindre dans les jours qui suivent dans les jours qui suivent nous craignons nous comme population une guerre civile qui peut s'éclater c'est pourquoi je vis d'ailleurs la prévoyance du gouvernement national ils ont appelé la population de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi de l'oppresseur mais il ya risque que la population se décide autrement et c'est pourquoi nous pensons nous comme élite nous devons voir qu'est ce qu'on peut conseiller à la population congolaise pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi surtout l'auteur les rwandais qui se victimise du jour au jour la population a passé autrement c'est à dire se prendre en charge nous c'est la constitution qui garantit qu'ils donnaient les pouvoirs à cette population nous sommes les souverains primaires nous nous sommes pris en charge en 2012 en soutenant attention les rwandais avaient déjà occupé la ville de goma mais grâce au courage de nous rwanda le m23 non on parle pas de le 23 on parle du rwanda monsieur le journaliste alors dans tout ce que vous avez vu comme images monsieur le journaliste est ce que vous pouvez armer celui qui n'est pas ton fils non ils sont des rwandais sont des terroristes rwandais musée le disait qu'à l'est il n'y a pas de rébelles mais ce sont des petits terroristes rwandais mais c'est les journalistes et la prophétie de musée nous sommes en train de les vivre petit à petit mais sur les journalistes attention quand on a vu quand on a vu les uniformes de l'armée rwandaise quand on a vu la munition de l'armée rwandaise mais comment voulez-vous qu'on dise que c'était le m23 le m23 c'était un mouvement terroriste rwandais et ça s'est vu aujourd'hui à l'unis ça ne demande même pas de porter des lunettes pour les voir monsieur les journalistes alors les gouvernements la population s'était pris en charge en 2012 contre l'armée d'occupation rwandaise qui était venue occuper la ville de goma et nous risquons encore de nous prendre en charge contre maintenant les pays qui les soutiennent contre les pays contre leur pays d'origine monsieur le journaliste aujourd'hui les gouvernements congolais qualifient les m23 des mouvements terroristes à quel moment un mouvement un mouvement rébelle devient un mouvement terroriste à ces mouvements terroristes puisque tout simplement puisque ils ont changé leur mode opératoire ils s'attaquent aux civils s'ils s'attaquaient à l'armée en général qui est une guerre classique puisque nous sommes pas dans la guerre classique nous sommes dans la guérilla et la guérilla est menée par des terroristes c'est pourquoi le gouvernement agitent bon et d'ailleurs c'est pas le gouvernement c'est si les standards internationaux puisqu'il ya il ya des lois pour que telle attaque soit l'attaque terroriste ils se sont attaqués à contre les civils et ils sont dans les guérillas nous sommes pas dans la guerre classique monsieur les joueurs voilà les simples faits qui cause cassez comme des gouvernements qualifient de les 23 des groupes terroristes et ils les sont depuis longtemps ils ont toujours été des groupes terroristes puisqu'ils ont commis des crimes de guerre en rdc depuis 2012 c'est pourquoi vous avez vu l'eurentaganda a été poursuivi qui est fils d'irwanda aussi a été poursuivi par la cpi monsieur les journalistes opposition majorité la mouka fcc idp cinc on les voit si les réseaux sociaux en tout cas c'est maté ils sont en tout cas unis cette fois ci ne sont pas divisés autour de cette question c'est tout cette déclaration cette décision du président chissé qui dit est vraiment ça lui pourquoi pour certains d'ailleurs et c'est c'est l'une des meilleures décisions d'ailleurs que le le président chissé qui dit à fait depuis qu'il est au pouvoir comment vous trouvez cela aussi vous savez nous étions dans la rue monsieur les journalistes c'était vers le mois de décembre pour réclamer la révocation de monsieur carréguéa et nous comme mouvement citoyen d'abord avant d'arriver sur l'unité des politiciens nous les mouvements citoyens c'est quelque chose qui nous va tout droit au coeur de voir que carrégué a été convoqué et nous attendons sa révocation puisque nous les réclamions depuis la nuit de temps quant à la question liée à l'unité des politiciens en fait vous savez à nous autres on se préparait à mettre en garde les politiciens politicards puisque nous savons qu'il ya des petits politiciens qui sont dans l'assemblée nationale qui sont dans des institutions soutenues par les rwandais et nous pensons les maîtres en garde heureusement sur ces politiciens ils sont assez ils sont venus d'où vous savez vous même ce n'est pas qu'ils sont des goma de kinshasa dans le bombachi ils sont partout si les sols congolais ils sont congolais ça reste encore à l'issue des puisqu'il est congolais des dernières pas même des dernières heures dernières minutes dernière pluie d'ailleurs alors vous savez ils ont été dans des groupes armés soutenu par les rwandais ils ont été ministres dans des groupes armés ils ont été ministres dans des gouvernements des rébellions ils ont été des gouverneurs dans des gouvernements des rebelles mais exactement vous savez que l'est du congo a été en ébullition c'est pourquoi nous pensons que l'amnistie qui a été proclamée en 2012 en 2006 je crois que cette amnistie a été venu mettre l'huile sur les feux c'est pour l'amnistie est accordé pour la paix malheureusement l'amnistie qu'on accorde en rdc c'est pour créer d'insécurité ces mêmes gens ils étaient ils étaient dans l'rcd ils sont venus ils sont venus d'un 23 ils sont venus ils sont venus ils sont venus heureusement que nous tendons vers leur fin c'est que nous sommes vers la chute de cet empire un sec et de cet empire d'insécurité les politiciens politiquaires qui sont au pouvoir cette fois ci ils ont compris que lorsque ça brille c'est la question de l'intérêt national c'est pourquoi ça ne doit pas nous ça ne doit pas nous étonner ça doit plus nous interpeller comme ça brille nous les félicitons d'abord du fait qu'ils ont vu ils ont mis avant tout l'intérêt national et nous aimerons les voir renoncer à leur salaire pendant un mois pour soutenir les opérations à l'est du pays je crois que le mouvement citoyen travaille sur un document que nous allons proposer que ce soit l'assemblée nationale que ce soit au que ce soit même aux députés en particulier nous sommes entrés de voir comment est ce que on peut intensifier cette unité cette collaboration civile aux militaires pour manifester pour soutenir dans le vrai sens notre armée monsieur le journaliste pour finir qu'est ce que vous avez envie de transmettre à nos militaires et faire des secondes messages ce matin le message est simple nous les transmettons au soutien indéfectible à l'armée et à la police et à tous les forces de sécurité nous demandons aussi à la population congolaise de se joindre à cette lutte puisque ce qui se passe aujourd'hui ce n'est plus une guerre mais c'est une lutte populaire qui demande l'appui et le soutien de tout le monde nous sommes sûrs et certains qu'ensemble nous allons gagner ensemble nous allons vaincre ces envahisseurs qui veulent envahir la population congolaise avant on pensait que il s'est batté à béni pour des faits terroristes seulement pour tirer nos compatriotes mais nous voyons que ça commence à s'élargir ça arrive déjà dans les rouchourous ça arrive déjà dans l'itouri ça arrive déjà dans les niragongo lorsque c'est les niragongo c'est la ville de goma qui est attaquée et nous pensons que les autorités devraient prendre des mesures c'est de suspendre d'abord les frontières entre le rwanda et un des rwanda et l'ouganda et les rwanda l'ouganda et le nord qui vous nous pouvons il ya d'ailleurs la société civile qui a proposé que les frontières soit soit fermée pour éviter toute infiltration est ce qu'un vous partagez la même avis pour finir oui c'est normal vous avez viso tenter infiltrer à travers les sites qui vous ils étaient venus en disant qu'ils sont en train de fuir le vaccin chez eux heureusement la population était vigilante ils ont été ramenés chez eux ils peuvent encore tenter passer comme des populations civiles c'est comme ça qu'ils avaient attaqué en 2012 ils venaient comme des civils ils prenaient des petites maisons en location et les matins vous allez voir à il était les voisins mêlés des antennes les dévois et des antennes c'est comme ça qu'ils avaient fait c'est que nous pensons proposer aux autorités la fermeture de des frontières surtout rwanda congolaise nous pouvons vivre sans les vivres qui viennent du rwanda monsieur le journal nous produisons tout chez nous vous avez vu à l'époque de la coville et d'ailleurs on a on a produit c'est que nous pouvons continuer à produire ici chez nous sans que nous dépendons du rwanda merci mesdames et messieurs nous sommes pratiquement la fête de cet entretien merci également messieurs moins nous espoir d'avoir répondu à nos en ont quelques questions merci pour l'invitation félicitations à nos efforts de ce qu'ils continuent toujours à assurer l'intégrité territoire national nous les soutenons nous sommes derrière et on se mobilise pour les soutenir physiquement et moralement je rappelle que ce matin nous sommes revenus sur la décision qui a été prise hier au cours du conseil de la défense là où plusieurs mesures ont été prises entre autres la suspension de tout mouvement rwanda sur les sols congolais il ya également le 25 à rege valent qui sera interpellé il ya le gouvernement qui vient de qualifier les m23 comme un mouvement terroriste il ya également kinshasa qui vient de lancer une mise en garde à kigali face à leur soutien au groupe rebelle aujourd'hui on peut plus parler groupe rebelle donc groupe terroriste m23 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé si vous avez aimé l'entretien n'hésitez pas vous pouvez en tout cas lâcher vos commentaires abonnez vous surtout sur notre chaîne et partager les liens on se fixe rendez vous je crois dans les airs qui suivent parce qu'on est là nous devons vous transmettre à tout moment toutes les dernières informations qui nous viennent de partout savez que les affrontements se poursuivent d'aller retour et nir à gongo mais nos dernières informations nous signalent qu'il ya en tout cas des avancées significatives côté armée congolaise donc on nous vous disons bye bye et à très bientôt